la colère aujourd'hui je vous parle de la colère est ce que ça vous arrive de péter un câble et de vous savez les variations un peu comme ça en dents de scie vous êtes calme 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 et puis d'un coup d'un seul et bien cette vidéo vous concerne ne bougez pas restez avec moi aujourd'hui je vous dis tout et surtout je partage avec vous trois astuces top pour mieux gérer votre colère la colère est nécessaire il n'est pas question que vous viviez sans colère mais la colère maîtrisée c'est elle qui vient vous donner une indication sur deux choses un je suis en ce moment en train de me manquer de respect je ne respecte pas certaines valeurs chez moi vis-à-vis de l'autre et c'est pour ça que je me mets en colère ou alors ça lui ça donne ça a une toute autre signification qui est c'est l'autre c'est à dire l'environnement la personne en face le monde extérieur qui est en train de ne pas respecter chez moi une valeur ou un principe et c'est ça qui me met en colère donc la colère est saine quand est ce qu'elle est plus saine c'est quand elle est comme ça comme un électrocardiogramme où elle commence à me gérer je ne la gère plus et il y avait un monsieur qui était comme ça en fait j'irai pas du tout ses colères et là où il passait on aurait dit un tsunami c'était une tempête un raz de marée et ses enfants en avait marre sa femme en avait marre c'était vraiment fatigant un jour sa femme du coup tu es un homme fantastique admirable mais si ça continue comme ça moi je pourrais pas j'ai absolument besoin vraiment que tu soignes ça chez toi il me dit mais ça fait partie de moi je dis non non je suis désolé on n'a pas à le supporter ça fait partie de toi peut-être mais il y a des choses à faire il y a des choses que tu peux faire pour qu'on puisse avancer et il fait ok qu'est ce que tu veux que je fasse et fait tu vas aller voir le sage du village ah bon qu'est ce que tu veux qu'il fasse pour moi le sage du village va le voir il est très sage je suis sûr qu'il va te trouver une solution ok si ça peut te faire plaisir il va voir le sage du village il arrive mais vraiment pas du tout content bon il semblerait que j'ai un problème de colère il semblerait vous pouvez m'aider oui on verra vous verrez vous habitez toujours au même endroit oui vous avez pensé à mettre une clôture depuis le temps ou pas il fait ben non eh bien c'est peut-être le moment je vais vous inviter à aller acheter du bois des clous et puis de mettre une toute une jolie petite clôture autour de votre maison oui et je vois pas en quoi ça va m'aider pour la colère tout ça mais il faut y aller vous allez voir tant que vous l'avez pas fait vous savez pas bon bah d'accord donc il va et je l'achète les planches de bois il achète le les clous et puis ça lui a pris un mois sous le soleil sous la pluie a vraiment planté les clous dans les planches et quand il a fini sa clôture il est arrivé il était comme ça il dit bon j'ai fini cette clôture ah bon c'est super et comment allez vous et bien et bien allons voir donc ils vont ensemble ils regardent la clôture ah oui c'est vrai c'est une très jolie clôture tout ça et bien maintenant vous allez devoir tout enlever et vous allez me poser les clous ici et les planches ici et là il se met dans une colère non non mais ça va pas vous m'avez pas fait faire tout ça et sa femme qui sort vous l'avez vu je vous l'avais dit vous avez vu sa colère elles sont comme ça tout le temps on n'en peut plus il se calme et ça lui reprend un autre mois pour tout enlever au bout d'un mois il arrive les mains complètement avec des cloques vraiment égratignées de partout il n'en pouvait plus il arrive et c'est bon j'ai enlevé la clôture j'ai séparé les clous et j'ai séparé les planches super allons voir ça et ils arrivent et fait elles sont où je veux voilà ça c'est des planches il me dit ça c'est quoi vous voyez bien là ça c'est des planches ça c'est des clous mais qu'est ce qu'elles ont vos planches elles ont des trous parce que j'ai utilisé des trous pour les coller les unes aux autres et il marque un long silence il lui dit la chose suivante vous avez vu ces planches elle comporte un trou vous avez parfaitement raison c'est exactement ce que vous faites avec votre famille toutes les fois où vous vous mettez en colère contre un membre de votre famille même si vous présentez des excuses même s'ils vous pardonnent il n'empêche que vous laissez un trou dans leur coeur et c'est exactement le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui avant de vous emporter contre quelqu'un pensez à cette histoire pensez à moi pensez à personne que vous aimez qui en face de vous est ce qu'elle mérite vraiment d'avoir un petit trou dans son coeur parce que même si elle vous pardonne même si elle oublie la cicatrice vous le savez elle va rester là et c'est ce qui se passe dans les couples avec les enfants on encaisse on encaisse au bout d'un moment notre petit coeur n'a plus de place pour endosser un autre trou et c'est la cassure définitive donc trois astuces pour venir à vous de cette colère parce que le problème quand c'est la colère qui vous drive qu'est ce qui se passe et vous êtes comme ça et vous êtes comme ça je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui disent ah oui c'est vrai je suis sûre ah ouais non mais c'est comment on le sait c'est incroyable je suis passé par là il n'y a pas de secret je l'ai vécu et c'est horrible heureusement aujourd'hui ça va beaucoup mieux donc je vais pouvoir vous partager quelques-unes des astuces que j'ai trouvé que j'ai pratiqué ça ne vaut que si vous pratiquez pratiquer 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 d'accord je n'ai je suis pas harry potter je n'ai pas de baguette magique et c'est pas en le faisant une fois que ça va marcher si vous voulez demain voir six packs tablettes de chocolat il n'y a pas de secret c'est trois mois d'abdominaux en salle et bien c'est la même chose je vous donne des astuces à condition de les pratiquer la première si je vous dis le mot colère et je vous dis spontanément donnez moi une couleur une couleur une couleur je suis sûre que vous avez du rouge pourquoi parce que c'est exactement ça c'est le feu c'est quelque chose qui nous dévore de l'intérieur et bien le feu on l'éteint avec deux éléments dont un le plus fort c'est l'eau donc c'est ça qu'est ce que je fais quand je suis chez moi quand je suis à un endroit où je peux avoir accès à l'eau dès que je sens que la mayonnaise monte et on le sent la mayonnaise elle prend elle prend elle prend juste qu'au moment où je fais ça dès que je sens que ça monte direct j'arrête la discussion honnête avec la personne je me dirige vers l'eau je prends neuf gorgées neuf mais quand je les prends c'est pas neuf gorgées d'affilée je prends j'arrête je prends j'arrête c'est comme si je coupe le rythme je saccage le rythme de la colère d'accord je lui coupe l'herbe sous le pied au fait c'est radical c'est fantastique je continue à le faire aujourd'hui c'est vraiment super ça c'est la première des choses la deuxième c'est j'ai pas d'eau ok qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire très simple ça paraît bête mais je peux vous garantir vous pouvez pas imaginer comment ça diminue direct d'une manière immédiate et instantané votre rythme et du coup le fait d'oxygéner votre cerveau ça vous donne la latitude d'apporter de la ressource au lieu d'être en mode plantage comme un ordinateur et la troisième qui est importante aussi je le fais je vais vous montrer c'est assez impressionnant quand je m'énerve et j'ai du besoin que ça sorte et que je n'ai pas comment faire je prends un coussin et je fais je hurle dedans je m'enferme à un endroit ah je me sens top après ça dépend ça c'est vraiment quand c'est une énorme colère quand je sens que ça va être quelque chose d'immonde et que je vais vomir mon fiel contre quelqu'un qui n'a absolument rien fait là c'est mon ultime recours c'est la la oreille qui vient à ma rescousse trois astuces ne croyez pas un mot de ce que je vous dis faites le test et le et surtout laissez moi vos commentaires par rapport à tous ceux qui l'auront essayé pour partager avec moi les résultats vous avez obtenu vous avez aimé cette vidéo vous connaissez des gens qui sont dans la colère qui ont besoin d'être partagé cette vidéo avec eux et dont nous les os les uns les autres et des mois attendre un maximum de personnes vous avez vu lui entendu une histoire qui vous tient à coeur partagez là avec moi en me l'envoyant non prémendons l'histoire à contact naidrashad.com c'est tout pour aujourd'hui c'était naidrashad et de ouwa et l'aïhfoub kou